C'est le choc au sommet de cette journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG leader accueille Lens 2e, 6 points d'écart entre les deux équipes. Le PSG peut faire un pas vers le titre de champion en cas de succès, mais Lens peut également complètement changer la donne s'il y a une victoire au Parc des Princes. Les premières opportunités sont l'Ansoise, mais attention à ce contact avec une faute d'Abdoul Samed, le milieu de terrain l'Ansois est exclu, une grosse faute sur la cheville d'Hakimi et un rouge à la 19ème minute, dommage pour l'international gagné, mais sa maladresse coûte cher. Lens se retrouve rapidement en infériorité numérique, Franck Haise essaye de réorganiser sa formation, mais le PSG commence à appuyer sur l'accélérateur pour profiter du fait de jouer à 11 contre 10. L'échange est de qualité et permet à Kylian Mbappé de marquer le but du 1-0, 31ème minute, le PSG est devant. 20ème but de la saison pour Kylian Mbappé qui devient à ce moment-là meilleur buteur du championnat. Il se retourne, il sait où est le but, le poteau est rentrant, Mbappé n'avait pas marqué sur les trois matchs précédents, il retrouve le chemin défilé. Le PSG se déchaîne dans cette séquence, les joueurs de Christophe Galtier vont de l'avant. Lens essaye bien de réagir, mais c'est compliqué de trouver la solution. Le centre d'Openda trouve Franckowski sans succès, mais Paris continue à accélérer. Avec un tir de Mbappé, le doublé était tout proche, superbe parade de Brice Samba. Sur ce ballon joué à plusieurs, ça revient sur Vitinha en retrait. Le tir de Vitinha ne laisse aucune chance à Brice Samba, 2-0 pour Paris à la 37ème minute. Et le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Vitinha, le premier but sous les couleurs du PSG pour le milieu de terrain portugais. Paris se détache, et un petit peu plus encore, 3 minutes plus tard, avec Messi au départ de l'action. Il s'appuie sur Mbappé, la remise en talonnade est superbe, Messi conclut l'action. Quel but à la 40ème minute, ça fait 3-0 pour Paris. Et le 15ème but de la saison pour Lionel Messi. La passe de Mbappé est superbe, le PSG a marqué 3 buts en 9 minutes. Très compliqué pour les Lençois qui restaient pourtant sur 4 victoires consécutives. Mais le carton rouge pèse très lourd dans ce match. En seconde période, les 100 et or ont le mérite de continuer à attaquer pour essayer d'en marquer au moins un. Lois Openda est mis en échec par Donnarumma. Puis ce ballon qui arrive sur le bras de Fabian Ruiz. Pénalty pour les Lençois. On joue l'heure de jeu, alors que Sotoka a remplacé Tomasson et Onana Fulgini pour essayer de changer la donne. Lance obtient ce pénalty transformé par Frankowski à une demi-heure de la fin. 4ème but de la saison pour l'international polonais. Lance essaye encore de marquer pour pourquoi pas s'offrir un peu de suspense. Même à 10, Openda continue à être très remuant. L'attaquant belge bute encore sur Donnarumma. Les Parisiens finissent bien la rencontre avec Messi pour provoquer. Nuno Mendes pour le centre. Bappé du bout du pied ne parvient pas à marquer un but supplémentaire. Moukiele, Kimpembe, Neymar, Renato Sanchez et Verratti ne sont pas là. Mais ceux qui sont sur le terrain assurent. Et les Lençois n'arrivent pas à réduire un petit peu plus l'écart. Nouvelle tentative de Frankowski. Donnarumma dévie. Le PSG gère parfaitement le temps. Et est en train d'obtenir sa deuxième victoire de suite après celle à Nice. Hakimi est passé dans le dos du défenseur. Mais échoue face à Brissamba. Une dernière chance pour les Lençois avec le centre de Sotoka. Le geste instinctif d'Openda, c'est spectaculaire. Et ça passe au-dessus. Le PSG a fait la différence et maintient son avantage jusqu'au bout. Victoire du PSG. 3 buts à 1 contre Lens. Les Parisiens font un pas de plus vers le titre de champion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !